le canon laser existe il s'appelle dragon de feu fire dragon fire fire dragon dragon fire il s'appelle c'est un canon laser je sais je sais pas comment vous faire part de cette information là parce que on dirait tout de suite que c'est du fake ou que je suis en train de vous raconter le dernier star wars pas du tout ça se passe au royaume uni les amis nos copains anglais ils sont pas toujours copains mais victoire non bref les anglais ont testé le dragon fire c'est quoi le dragon de feu ben c'est un canon laser non je vous assure non mais c'est réel et sérieux ce dont je vous parle vous trouvez des papiers sur le web alors bien sûr il ya assez peu d'informations parce que c'est totalement militaire un canon laser oui comme dans star wars mais pour de vrai ils ont testé ça en angleterre il ya pas mal de pays qui bossent là dessus israël bosse beaucoup là dessus d'ailleurs d'hommes de fer ils ont aussi des petits trucs laser pour détruire certains missiles ou certains drones etc etc la france bosse là dessus aussi les états unis beaucoup bon là en l'occurrence c'est l'armée britannique a fait ce test de son dragon fire un test qui a été un succès bien sûr on a très très peu d'infos j'ai aucune donnée technique c'est top secret défense voyez je suis pas dans le secret des dieux mais il s'agit effectivement d'une d'un canon monté sur une tourelle mobile qui permet de d'impulser un rayon laser il est extrêmement précis extrêmement précis c'est un laser et le truc il arrive à détecter une cible je crois que c'est de l'ordre d'une pièce de monnaie à un kilomètre c'est ça alors c'est anglais donc on va dire c'est une livre donc une pièce de monnaie à un kilomètre le laser il arrive à la détecter il balance un un coup sur sa cible le dragon fire la puissance c'est 50 kilowatts j'arrive pas à me représenter quelle est l'énergie voilà qui arrive sur la cible au final il n'y a pas d'études là dessus il n'y a pas de chiffres là dessus mais effectivement on fait un coup comme ça comme et ça tire un rayon laser voilà sur la cible extrêmement précis monter sur une tourelle il pourrait en fabriquer plein on pourrait demain avoir plein de petites tourelles de canon laser oui ce test a été fait au en angleterre et ça a très très bien fonctionné ils ont réussi effectivement à détruire une cible assez facilement une cible mouvante dans le ciel avec le canon laser et voilà 50 kilowatts dans ta tronche et et en plus ça coûte rien c'est ça qui est assez dingue parce que autant même quand on est quand on est dans la guerre en ukraine sur des drones là les chaînes machin les drones pas cher il y en a quand même pour 20 mille dollars le drone donc ça fait un peu liège de le faire défoncer par un canon laser voyez les amis c'est pire encore avec les missiles là qui coûtent des centaines de milliers d'euros voire beaucoup plus cher les gros gros missiles là pareil et ben ce canon laser ça coûte rien de faire un tir genre 10 dollars pas le coût de l'énergie produite quoi voilà ils nous disent que c'est l'équivalent de un radiateur électrique que tu as laissé brancher toute la journée donc ça coûte rien il n'y a pas de munitions il n'y a pas d'obus il n'y a pas de missiles il n'y a pas de drones à canon laser à fabriquer à mon avis c'est dinguerie coûte très très cher à mon avis j'en sais rien il n'y a aucune information mais après une fois que tu l'as puis 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 tu balances des trucs de canon laser un peu partout on nous dit également dans ce test que ce canon laser est capable d'acquérir plusieurs cibles terre vous n'êtes pas obligé de le régler sur une cible acquise qui bouge pas trop parce que sinon machin et boum tu fais un tir non non vous pouvez avoir 400 non peut-être pas 400 je sais pas plusieurs drones dans le ciel qui machin et le canon laser effet pim 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 je le mime parce que j'ai je ne sais pas trop comment vous l'expliquer à part vous dire que oui c'est un canon laser et que ça arrive je sais pas je sais pas je sais pas quoi en penser de cette information là les amis est ce que on s'apprête à avoir des guerres demain d'un nouveau genre peut-être bien